Bonjour, donc présentation de LMC6762 qui est un comparateur de tension CMOS avec une sortie push-pull sur la sortie ici. Donc là le montage présenté c'est un monostable déclenchement sur front montant. Donc on a un potentiel en V- qui est fonction de la tension d'alimentation et de l'horloge en entrée. Donc on voit qu'on déplace ce point de polarisation en fonction de la valeur de R1, c'est-à-dire le point de commutation sur l'entrée V+. Donc là on a une charge de condensateur qu'on a au niveau logique 1 en sortie, c'est-à-dire 5V, on charge le condensateur, ce qui fait que le potentiel au niveau de V+, il part à 5V et il va décroître afin d'atteindre V-, exactement comme on a ici. Donc là en vert on a le potentiel en V-, donc on voit qu'on a tout d'abord 1V fixé par la valeur de R1, et puis là on passe grosso modo à 3V, c'est-à-dire 5V, 0V, théorème de Milman, pour calculer le potentiel en V-, qui est à 3V, ce qui fait que V+, va partir de 5V, parce qu'au démarrage le condensateur est non chargé, et le potentiel en V+, va décroître, et quand V+, sera inférieur à V-, et bien on passera au niveau logique 0 en sortie. Donc en vert vous avez le signal d'entrée, le signal d'horloge, et puis en rouge le signal de sortie qu'on a sur la V. Donc en simulation aussi active, on voit qu'on passe, qu'on a 5V, puis on a 5V en sortie, et puis après on passe à 0. Voilà, donc on a bien un déclenchement sur front montant, avec une valeur de durée qui fonctionne de la résistance R1, qui est connectée sur V+, qui change le point de polarisation, et de la constante de charge donnée par C2 et R4. Par exemple si on passe à 4 micro, on va voir que la durée s'allonge, voilà, ainsi qu'ici, voilà. Et si on change le point de polarisation, si on diminue la valeur de V1, mes 470K, on voit qu'on augmente le potentiel, donc on décale le potentiel en V-, et donc on diminue la charge. Voilà, au revoir !